... Qu'est-ce qui définit la qualité de la vie ? La disponibilité des ressources, la mobilité, la sécurité et la résilience ? Depuis l'aube de l'humanité, les ressources de la Terre ont été utilisées pour assurer l'alimentation en eau, le stockage des déchets et les infrastructures de transport pour nos communautés. La population mondiale, suivant une croissance sans précédent, sa demande croissante de conditions de vie moderne, est remplie par la même planète de dimensions finies. Les ressources naturelles sont limitées car la consommation dépasse le rythme de renouvellement des ressources. Des rapports internationaux sur le réchauffement climatique, la pénurie d'eau et les événements climatiques extrêmes mettent en évidence l'urgence d'une action globale pour inverser les tendances actuelles. Les solutions durables sont nécessaires pour fournir une infrastructure qui permette d'avoir la qualité de vie désirée tout en conservant de l'énergie et des ressources. La réponse de l'ingénierie à ce défi s'appuie significativement sur l'état de l'art en matière de matériaux, de conception et de technologies de construction. En mettant l'accent sur les avantages environnementaux, le contrôle des coûts et la performance, les géosynthétiques sont fondamentaux pour le développement durable. Les géosynthétiques sont des matériaux polymérides qui sont fabriqués sous les conditions contrôlées. Les géosynthétiques permettent de construire des solutions de construction durable et cost-effectivement qui ne pourraient pas être possibles autrement. Les géomembranes et les géosynthétiques bentonitiques ou GSB sont utilisés pour réaliser une barrière pour contenir des fluides ou des déchets. Ils peuvent être assemblés pour produire des barrières de très grande dimension. Les géophilets et les géocomposites de drainage sont utilisés pour le transport des fluides. Ils se caractérisent par une structure tridimensionnelle permettant l'écoulement à l'intérieur du produit. Les géotextiles sont utilisés pour une grande variété de fonctions, telles que la filtration, la protection et le renforcement. Ils sont le plus souvent fabriqués sous la forme de non-tissés ou tissés, structures qui facilitent le remplissage de la fonction pour laquelle ils ont été conçus. Les géogries sont toujours utilisés pour leur renforcement et sont fabriqués avec des zones ouvertes pour permettre l'interaction avec les matériaux adjacents. Une mesure importante du développement durable est la quantité de gaz carbonique rejetée dans l'atmosphère, car celui-ci contribue au réchauffement climatique et à l'instabilité environnementale qui est associée. Les géosynthétiques réduisent l'empreinte carbone liée à la mise en œuvre d'une infrastructure tout en minimisant l'utilisation des ressources naturelles. La construction et la maintenance des infrastructures routières est de la plus haute importance pour toutes les communautés. Les géotextiles comme les géogries améliorent la construction des infrastructures routières en accroissant la durée de vie et en réduisant la quantité de matériaux naturels requises. La durée de vie de la route est accrue en séparant et en rigidifiant les couches de pierre et d'asphalte. Les géosynthétiques peuvent également accroître la performance du revêtement en asphalte avant qu'une réhabilitation ne soit nécessaire. La réduction d'épaisseur des couches de matériaux et l'augmentation de la durée de vie contribuent à une réduction de l'empreinte carbone et des coûts. Un élément clé dans de nombreux projets de construction est de s'adapter à un terrain difficile qui exige des murs et des pentes raides. Les géogries et les géotextiles œuvrent de concert avec les sols pour construire des structures renforcées sûres, résilientes et durables. Les géosynthétiques sont utilisées pour obtenir des géométries variées et l'apparence esthétique désirée. Lorsqu'ils sont utilisés avec des sols locaux, il en résulte une réduction significative de l'empreinte carbone associée car l'approvisionnement de sols provenant de l'extérieur du site est évité. Les géosynthétiques de renforcement représentent une solution à faible coût. La perte d'eau par évaporation et par usage unique est inacceptable dans le développement durable. Les géomembranes et géosynthétiques baintonitiques sont utilisées pour construire des ouvrages de stockage qui minimisent les fuites, permettent de contrôler l'évaporation et d'atteindre la stabilité requise. Les barrières géosynthétiques sont flexibles pour s'adapter à de nombreuses formes et peuvent couvrir des surfaces étendues. Elles peuvent être installées rapidement et dans des conditions contrôlées. Elles peuvent aussi être testées après construction par des tests de détection des fuites. L'International Geosynthetic Society encourage la conception et l'utilisation appropriée des systèmes géosynthétiques pour le développement d'infrastructures en suivant l'état de l'art. Fondée en 1983, l'IGS a des membres dans toutes les régions du monde. L'IGS fournit des informations et des formations aux membres et aux non-membres qui souhaitent s'instruire sur les matériaux et les solutions géosynthétiques. L'utilisation des géosynthétiques dans les systèmes ouvragés sert à préserver l'eau, protéger l'environnement, contrôler l'érosion de surface et améliorer la longévité, la résilience et la sécurité d'infrastructures essentielles. Avec une croissance démographique sans précédent et un changement environnemental mondial, la préservation de la santé de notre planète n'a jamais été aussi impérative. Les géosynthétiques sont fondamentaux pour atteindre le développement durable requis pour notre avenir.